Nous le livrerons gratuitement chez vous. En effet, la livraison est gratuite si vous appelez ou nous visitez maintenant. Mais attendez! Commandez maintenant et obtenez la buse de rallonge pour les endroits restreints et le socle de recharge portable pour le transporter facilement. Cet ensemble de pièces vaut 50 $, mais nous vous l'offrons gratuitement. Ce n'est pas assez. Commandez maintenant et nous assumerons un paiement pour vous. En effet, vous recevrez l'aspirateur sans fil Ruvio, la buse de rallonge et le socle de charge. Non pas pour 5, mais pour seulement 4 paiements de 33 $. Et la livraison est gratuite. Mais il y a plus. Si vous commandez maintenant, vous recevrez aussi l'ensemble de 4 accessoires. Avec la brosse pour les surfaces plus délicates, les tissus et les tapis, le tube de rallonge flexible pour nettoyer les recoins et le chargeur pour l'auto, ce qui est bien pratique pour un nettoyage rapide. Un ensemble d'une valeur de 50 $ et vous profitez de cette offre spéciale. Ne payez que des frais séparés. Vous obtenez le tout. L'aspirateur sans fil Ruvio, le socle de recharge et le tube de rallonge, soit une valeur totale de 185 $ pour seulement 4 paiements de 33 $. Et la livraison à votre domicile est gratuite. Recevez l'aspirateur qui accomplit la tâche. Procurez-vous le Ruvio. Voici ce qu'il faut faire. Appelez au numéro affiché à l'écran ou visitez acheterruvio.ca et commandez l'aspirateur sans fil Ruvio avec la brise murale, la buse étroite et le socle de recharge commandé maintenant. Cette émission était une publicité payée pour l'aspirateur sans fil Ruvio, présentée par Amson. Cet été, on vous en met plein la vue avec TVA et l'International. Le Vrac est heureux de vous présenter cet épisode de La Vitrine. Bonjour et bon début de semaine. Bienvenue à La Vitrine. C'est avec grand plaisir que je vous retrouve en ce lundi après-midi. Je ne serai pas seul puisque j'ai le plaisir de m'entretenir avec la présidente du festival Honequestre de Saint-Honoré au Témiscouata qui vous invite du 20 au 23 juillet à célébrer l'art équestre en sa compagnie, mais en compagnie également de tout le comité organisateur qui a déployé plusieurs mois d'efforts pour vous offrir un événement sans pareil. Alors, on l'accueille à l'instant. Il s'agit de la corgule dorée du Témiscouata. Manon Damour, Manon, salut! Salut, Michel! Ça va? Très bien. Je suis content de te recevoir à l'émission. C'est devenu une tradition. Oui, on se voit une fois par année. Une fois par année pour parler du festival Honequestre. 16e rendez-vous déjà. Il faut dire que l'an passé, c'était une édition record. 15e édition pour vous en 2022. D'abord, pour ceux et celles qui ne seraient pas familiers avec votre rendez-vous estival, parle-nous un peu du concept du festival Honequestre. Bien, écoute, le concept du festival, c'est vraiment familial. Nous, ce qu'on veut, c'est avoir des familles, des enfants. On n'a pas juste des soirées, on va le dire, en bas québécois pour vendre la bière. On est là pour les familles. On a des jeux gonflables, on a une mini-ferme, on a des clowns pour maquiller, on a un taureau mécanique. C'est vraiment... On en a pour tous les âges, pour tous les goûts. C'est vraiment la thématique du festival. C'est ça qui est important pour nous autres. Et on parlait, évidemment, je l'ai souligné, d'entrée de jeu, de l'art équestre, la discipline équestre qui est mise de l'avant par ce festival, évidemment. Mais tu l'as mentionné très bien, il y a beaucoup d'autres choses qui s'articulent autour de tout ça parce qu'on veut que ce soit un rendez-vous familial. Mais c'est aussi une belle carte de visite pour la municipalité, je pense, également. Certainement. Écoute, l'année passée, je te dirais qu'il y a passé sur notre terrain pour une municipalité d'environ 800 habitants. On a eu entre 5 et 6 000 personnes. C'est énorme! C'est quand même énorme! Et les retombées économiques, ils sont quand même considérables. C'est vraiment des bonnes retombées pour toute la municipalité. La visibilité de la municipalité est très importante dans tout ça. Vous avez un nouveau manège aussi, on le voit à l'écran présentement, je crois. On a un nouveau site de compétition. Site de compétition, pardon, pas un manège. Oui, c'est la même chose. On a un nouveau site de compétition, mais qui fait vraiment le plaisir des compétiteurs qui viennent de partout. C'est vraiment, nous, on dit un footing. Le fond du terrain, il est vraiment apprécié des compétiteurs, ça fait que ça nous aide à avoir beaucoup de compétiteurs et questions. Et à avoir beaucoup de monde. D'ailleurs, c'est du 20 au 23 juillet que s'articulera la 16e édition. Qu'est-ce qui est marquant dans ce nouveau rendez-vous estival, ma chère Manon? Écoute, qu'est-ce qui est marquant? On a encore cette année les qualifications Saint-Titres. Encore cette année, les hommes viennent chez nous de partout au Québec. Ils finissent dans les quatre premiers cavaliers d'hommes. Bien, ils ont leur laissé passer puis ils s'en vont compétitionner à Saint-Titres au célèbre festival western de Saint-Titres. Donc ça, c'est quand même pas rien. C'est pas rien. On a cette année qui est nouveau. C'est une première au Québec dans une association régionale. On fait tirer parmi nos meilleurs cavaliers le vendredi soir une location de camion six mois pour un... Pour un particulier, en fait. Entreprise du particulier? Pour un particulier. OK. Le cavalier qui va gagner ce camion-là, écoute, il met les clés du chien dans la maison. Il a gagné la location, on n'a pas le camion, soyons précis. Oui, 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 c'est sûr. Il met les clés de son pick-up dans la maison puis il part avec celui-là pour sa saison de compétition. Fait que c'est vraiment une première, ça, qu'on est chanceux d'avoir un bon partenaire. Je peux-tu nommer le nom de mon partenaire? Écoute, c'est LD Auto Expert qui nous permet d'avoir ce magnifique prix. Évidemment, il y a plusieurs autres partenaires qui rendent l'événement possible année après année, dont nous, la station CIMT, évidemment. Manon, il faut parler en détail de la programmation. On va y aller, si tu veux bien, avec le 20 juillet. Vous lancez ça de quelle façon, avec quel type d'activité votre festival en équestre? Cette année, encore, on est associé avec les Jeux du show. C'est une autre association dans le village qui fait des activités. On a le groupe Countrybox. Donc, c'est une soirée qui est gratuite. C'est ouvert à tout le monde. C'est sous le chapiteau. Beau temps, mauvais temps, mais on sait qu'il va faire beau à Saint-Honoré. Il fait toujours beau. C'est la destination vacances, coudonc. Et voilà. Donc, on commence ça à 20 heures sous le chapiteau. OK. Et continue, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Écoute, le jeudi, c'est notre ouverture. OK, c'est le jeudi. On y va mollo plus un petit peu. Donc, c'est notre journée de jeudi. Et le vendredi? Le vendredi, on a un dîner communautaire avec une autre association, Vieillir, c'est l'habit. C'est sur réservation, c'est sur invitation seulement, par exemple. C'est suivi d'un bingo. Il va y avoir de l'animation musicale avec des gens, des chansonniers de la municipalité qui vont venir animer cet après-midi-là. C'est un événement intergénérationnel aussi, j'ai l'impression. Absolument. On veut vraiment que les gens de tout âge y participent et soient de la fête avec vous. C'est très important que tous les gens en trouvent son compte dans notre activité. Écoute, c'est 0,99 ans. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Tout le monde a sa place dans notre festival et tout le monde aime les activités qu'il y a dans notre festival. Bien, justement, on va en parler plus en détail après la pause parce qu'il faut s'arrêter deux minutes, Manon. Mais au retour, on va aller en détail avec la programmation du week-end qui est vraiment familiale. Tu en avais déjà glissé un mot. Du jeu gonflable, activité pour enfants, mini-ferme. Donc, il y aura tout ça pour vous. Des compétitions, évidemment. Des exposants sur place. Donc, vraiment une belle frénésie, une belle énergie sur place lors du festival Onéquestre qui va s'activer à compter du 20 juillet prochain et ça jusqu'au 23. Donc, quatre jours d'actifs, peut-être pas manqués. Alors, on vous invite à rester à l'écoute puisque notre entretien avec Manon d'Amour se poursuit tout de suite après ceci. L'agenda de Charlevoix, une présentation de tout et compagnie. Le magasin Nouveau Genre à la Malbaie regroupant des articles de cuisine, cadeaux et souvenirs, œuvres artistiques et tellement plus. Une randonnée sur le littoral est organisée au parc du Pélican de la Malbaie le dimanche 16 juillet à compter de 10 heures. Venez marcher sur le bord de l'eau à marée basse en compagnie d'un éducateur naturaliste pour observer la faune et la flore. Se présenter 10 minutes avant le début de l'activité dans le stationnement du parc. Prévoir des chaussures adaptées pour l'eau, le sable, les galets et la roche parfois glissante. L'activité est gratuite et sans inscription. Enfin, l'événement au cœur des arts de Saint-Simeon se tiendra sur le grand chapiteau du 21 au 23 juillet. Sous la formule d'un marché d'art public, les artistes et artisans se côtoient pour créer, exposer et vendre leurs œuvres dans une ambiance conviviale et festive avec une magnifique vue sur le fleuve. Venez les rencontrer. Une présentation de la boutique Tout et compagnie de la Malbaie regroupant des articles de cuisine, cadeaux et souvenirs, œuvres artistiques et tellement plus. Depuis plus de quatre décennies à votre service, la Forge Garage Door a développé une expertise et des produits hors du commun. Nous sommes chef de file du marché, des portes basculantes, résidentielles et commerciales. Les forces de la Forge, les meilleurs composants, le souci de la qualité. Des produits faits pour durer, conçus et fabriqués directement dans notre usine à Grand-Seau, Nouveau-Brunswick. C'est une fierté de faire rayonner notre savoir-faire d'ici auprès d'une large clientèle canadienne, américaine et européenne. La Forge Garage Door, votre porte à votre façon. Le VRAC 220 26 La Fontaine, Rivière-du-Loup. Nous sommes de retour à la vitrine. Si vous venez de vous joindre à nous, sachez qu'aujourd'hui, on vous invite à participer au festival Honequestre à Saint-Honoré de Témiscouata qui se dégoulera du 20 au 23 juillet prochain. J'ai le plaisir de m'entretenir avec celle qui est presque la Julie d'Araiche du Témiscouata, Manon Damour, qui est avec nous aujourd'hui pour en discuter. Alors, Manon, je n'arrête pas de te donner des... Des qualificatifs country québécois. Je te jure que je ne chanterai pas après-midi. Non, c'est mieux comme ça. Donc, Manon, sérieusement, on a parlé avant la pause de l'événement en soi, de la formule que vous proposiez année après année, du succès aussi de ce rendez-vous estival. On a fait un petit survol de la programmation du jeudi, vendredi. On est rendu vraiment au cœur des festivités, la fin de semaine. On commence ça avec quel type d'activité le samedi? Je t'ai fini ma journée du vendredi. Ah, ça n'a pas fini en plus? Tu m'as coupé ça vendredi. Mais je n'ai pas le choix à parler à la pause. Je sais bien. Si on veut rester en oncle, il faut montrer nos publicités. On a un tournoi de poker à 19h. C'est vraiment populaire. C'est incroyable comment on a des gens là. Puis, notre tirage de camion, la grosse classe de Barry, se fait le vendredi soir. Puis, arrête de rire, s'il vous plaît. Il faut que je reste concentré. Puis, on a un groupe rock le vendredi soir à 21h, qui est le groupe d'un homme sous le chapiteau. Oui. Ça, c'est notre soirée rock. On passe à tout le monde. On en a une soirée rock, on a une soirée country. Bien, différents styles musicaux aussi. Plusieurs activités variées, musique variée aussi. C'est les gens qui nous l'ont demandé. On veut une soirée rock, on veut une soirée country. Fait qu'on écoute les gens. On a le samedi déjeuner. On recommence avec nos compétitions écaisses à 9h le matin. On a une randonnée écaisse pour tous ceux qui ont des chevaux et qui veulent venir faire une randonnée. On a une randonnée qui est possible. On a les Texas Dancers qui viennent danser toute l'après-midi dans le chapiteau. On a un concours de sillage encore cette année. Oui. Ça, ça attire beaucoup de monde. C'est surprenant. Ça attire du monde, pour vrai. C'est vrai, c'est étonnant. Mais c'est impressionnant. Michel, pour vrai, va voir ça une fois de ta vie. C'est très impressionnant. Je vous laisse celui de cette année. J'espère qu'on va te voir. Ça va me faire plaisir. Mais on a une démonstration de trial cette année avec la célèbre famille Bélanger de Notre-Dame-du-Portage. Oui, oui, oui. Ils vont venir nous faire une démonstration sur notre site de compétition pendant le samedi après-midi. Ça fait qu'on a bien hâte de voir ça. Les gens sont bien contents de voir une nouveauté. Oui, et ce sont des athletes de haut niveau aussi. Absolument. C'est des gens qui sont connus partout. Tout comme les compétiteurs. Absolument. Ce qu'on attire sur notre terrain, ce qu'on attire, pour vrai, c'est comme les meilleurs au Québec dans toutes les disciplines qu'on a en compétition cette année. Bravo. On a un souper Michoui, encore. On a la tire de chevaux. La tire de chevaux, le samedi soir, encore. Avez-vous de la tire de gale? On t'en fera, Michel. On t'en fera. Il doit nous rester encore de la neige un peu. Puis, le vendredi, le samedi soir, encore, sous Chapiteau, on a le groupe, là, j'ai bien de la misère, le Merle, Marleau, Ben, qui est un groupe comme Trey, qui joue à Saint-Tite, qui joue dans les gros festivals. Vas-y, Michel. Tu le diras pas mieux. Le Merle, Marleau. Oui, t'es tout correct. Merle, Marleau, Ben. Tu le diras pas mieux. Oui, Merle, Marleau, Ben. C'est ça. Écoute, ça, c'est une veille comme Trey qui est... C'est un groupe de musique, là, qui est très populaire au Québec. Ils jouent dans l'Ouest canadien et tout. Fait qu'on est vraiment contents de les avoir. C'est une chance pour nous autres d'être capables de les avoir. Le dimanche, on recommence avec notre déjeuner, nos compétitions Gymkhana. Encore là... Oui, Gymkhana. Oui, encore là, on a notre qualification Barium. C'est le dimanche qu'on sait les quatre gagnants. OK. Puis, on a encore notre célèbre tir de mini-tracteur modifié. Ça aussi, ça a fait des gens. C'est fou, là. Ça, c'est incroyable. Écoute, là, comme on dit si bien chez nous, la gravelle monte sur le perron de l'église. Là, c'est épouvantable. Puis, on a encore de la danse en ligne, là, dans le chapiteau. Fait que nos cirques de compétition, on a deux cirques, un chapiteau. Ça roule en continu toute la fin de semaine. Là, il n'y a rien. Il n'y a pas de pause. Fait que les gens, il n'y a pas de temps mort. Et là, si on veut assister à cet événement-là, évidemment que ça prend un laissé passé ou du moins un billet journalier ou un forfait peut-être week-end. Donc, comment ça fonctionne pour être des festivités avec vous? Parce qu'assurément que si on veut se place sur le site, il faut faire vite. Si on veut profiter d'une tarification peut-être réduite ou quoi que ce soit, là. Là, présentement, notre tarification est à 50 %. 15 $ pour venir toute la fin de semaine. Quand je te dis que c'est familial, bien, ça l'est familial. 12 ans et moins, gratuit, 15 $ par personne, c'est en pré-vente. Mais c'est aussi… Jusqu'au 10, là. Jusqu'au 10. Aujourd'hui, on est le 10. On est le 10, aujourd'hui. On est lundi, le 10. Oui, c'est ça. Donc, c'est jusqu'à 23h59 ce soir qu'on profite de cette tarification. On a des points de vente. Vous allez voir sur notre page Facebook, on a des points de vente, là. Génial. Puis, mais on reste quand même accessible pendant la fin de semaine. C'est 10 $ par jour pour les adultes. 12 ans et moins, c'est gratuit. Donc, c'est 10 $, là. Tu ne vas pas loin avec ça. Puis, tu as vraiment… Bien, tu vas s'être honoré. Tu vas s'être honoré. Puis, tu passes une tabarnouche de belle journée avec nous autres, là. Puis, comme je le disais tantôt, là, nos petits, là, cette année, la mini-ferme, c'est nouveau. Oui. Ce n'est pas nos voisins qui nous ont prêté 3-4 poules. C'est vraiment une mini-ferme qui est bien structurée. Fait que là, je l'ai ferré. Mais c'est vraiment une belle mini-ferme pour les enfants. C'est le temps cadré, nos jeux gonflables, notre clown pour les maquiller, notre taureau mécanique qui est nouveau cette année. Je te défie, Michel. Je te mets au défi de venir prendre une race sur notre bœuf mécanique. Ça va être correct. Je trouve que c'est trop montant à la dernière minute, ce genre de faire, là. Je ne fais pas trop confiance à ça. C'est comme les grandes routes de salle d'achat. Je me tiens loin de ça. Évidemment, il y a la page Facebook, tu l'as mentionné, laquelle on peut s'abonner pour être au courant des activités que vous proposez. Numéro de téléphone, si on veut des billets, réserver sa place ou qu'on a besoin d'informations additionnelles, ou encore le 819-740-8252. Manon, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça a été un plaisir de te recevoir. Merci beaucoup. Écoute, j'invite toute la population de Saint-Honoré, mais vraiment toute la population... L'Est du Québec, Nouveau-Brunswick. Peu importe où vous êtes, au Québec, au Nouveau-Brunswick, la place soit être du 20 au 23 juillet. C'est à Saint-Honoré de Témiscouata pour le Festival en équestre. Et on se laisse justement sur des images de l'édition 2022. Sur ce, passe une excellente fin de journée et on se retrouve demain, 15 h. Sous-titrage Société Radio-Canada Il y a encore 30 personnes à l'intérieur. On a 5 minutes pour venir à bout de ce feu et évacuer les victimes. Allez-y! C'est vrai! Chicago Fire, Caserne 51, vendredi, 19 h. La Belle Tournée, en partenariat avec le gouvernement du Québec, vous invite à découvrir nos belles régions. 40 personnes qui travaillent ici. Merci! Il y a juste un client. Pour moi, à l'Outaouais, c'est là que tout a commencé. Une des premières places où j'ai donné mes spectacles, c'était à la Maison de la Culture à Holt, puis ça a été un moment très marquant. La première fois que je t'ai vu apparaître dans la voix, en chantant l'oiseau, j'ai pleuré. La Belle Tournée, ce soir, dans une heure, à TVA. Bon lundi. Le nord du Nouveau-Brunswick sera frappé par une vague de chaleur au courant des prochains jours, notamment en raison du facteur humidex. La fin de semaine nous a donné un avant-goût de ce qui s'en vient. Et devant la situation, les municipalités de la péninsule acadienne se disent préparées à affronter une telle chaleur. Et Félix, il faut s'attendre à ce que ces phénomènes météo deviennent plus fréquents. En effet, le soleil n'a pas terminé de frapper la péninsule acadienne, ne sera pas épargné non plus. Toutefois, les municipalités situées près des côtes, on s'attend à ce qu'il soit plus frais avec certaines brises. C'est principalement le facteur humidex qui amplifiera la chaleur et diminuera la qualité de l'air des prochains jours selon Environnement Canada. Il faut s'attendre à ce que les périodes de...